La volonté de Dieu, c'est un peu le sujet, le thème de ce soir. Merci. Bonsoir. Alors, on commence le deuxième chapitre. Adraha tatfila ve khalakeha. C'est-à-dire les directives de la prière et les parties qui composent la prière. On y va. L'ifna tefila c'est-à-dire que l'hargish est-à-tsorech salatatfila et à-onech salatfila. Ce qui veut dire avant même de commencer à prier il faut ressentir fortement le besoin de la tfila et le délice le plaisir intense de la prière. Sans quoi c'est comme si que tu te mets à table quand il n'y a pas faim et bien ça s'appelle ce boin frais et c'est pas très conseillé. Donc on a développé à plusieurs reprises que l'âme prie constamment et le fait que pousser constamment afin que notre conscience s'élève à son aspiration, à ses désirs. Reste à savoir si nous on se trouve au même niveau. C'est ce qu'on attend de nous. Donc ça fait déjà bien longtemps que je n'ai pas traité du thème et je n'ai pas aspiré et je n'ai pas été enthousiasmé de ses idéaux divins ça me manque énormément. Et donc j'attends avec impatience quand est-ce qu'on prie ? De la même manière que quelqu'un qui aime bien manger comme tout le monde d'ailleurs et bien dès qu'il a terminé à manger il se sent bien une heure après un peu moins deux heures après un peu moins quatre, cinq heures après il commence à avoir la dalle comme on dit il attend avec impatience quand est-ce qu'on mange ? Et dans cette position psychologique il faut se mettre à manger de la même manière dans cette position psychologique il faut se mettre à prier je suis affamé et assoiffé de Dieu affamé et assoiffé des idéales de Dieu ça me manque énormément ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de la reconstruction de Jérusalem de la réunion des idées du rajout de connaissances dans le peuple d'Israël de l'établissement de la justice selon la volonté divine dans l'état d'Israël et ainsi de suite les treize brachot c'est dans cette situation mentale que je dois me tenir debout à prier donc ça c'est pour commencer déjà maintenant le vif du filet dont on a annoncé alors il faut que ce soit bien clair que la prière n'a aucune intention de changer quoi que ce soit en la volonté divine pourquoi ? Dieu est la source de toute éternité et donc il n'est pas du tout dans la définition dans la possibilité d'être changeable il n'y a pas plus d'infini qu'infini ou moins d'infini qu'infini c'est la perfection totale il n'y a rien à changer donc de penser qu'on puisse avoir une influence sur la volonté de Dieu et le faire flancher suite à nos supplications c'est un blasphème c'est une hérésie alors pourquoi on prie ? on peut dire si c'est comme ça alors je ferme le sidour ça ne sert à rien si de toute façon je n'ai pas réussi à le faire changer sa volonté pourquoi prier ? donc qu'il soit bien clair sans aucun doute lorsqu'on prie c'est effectif et ça change la réalité des choses reste à savoir quel en est le mécanisme et c'est ça qui va expliquer ce qu'on fait dans la prière c'est que nous 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 élevons nous nous effectuons des changements dans notre personnalité et vu que nous sommes profondément liés avec toute l'existence ceci effectue des changements dans l'existence entière et ça rend l'existence plus apte à recevoir le flux divin on en a déjà parlé à plusieurs reprises mais ça fait pas de mal de répéter parce que c'est assez nouveau comme concept les gens ne savent pas ça donc il faut le répéter lorsqu'on prie en fait on ne fait que s'ouvrir au flux divin à Kadosh Baruch de manière constante on voit un flux de guérison donc il devrait pas être malade mais ce flux est censé passer par nous et ça c'est tout notre rôle dans cette vie d'être associé à Dieu à l'avancement du monde à la perfection de ce monde il aurait pu concevoir un autre monde mais pour l'instant c'est ce qu'il a décidé de faire à Sherbarah et le hymne à Soth il a créé le monde pour qu'on le parfait pour le fasse qui le fait l'homme avec Dieu donc Dieu donne la matière première et l'homme élabore Dieu envoie ce flux de guérison ça doit penser par la bonne volonté de l'homme que lui veuille intensément aussi la guérison alors la guérison apparaît dans ce monde si on vous a une métaphore donc on va parler de tuyauterie un petit peu mais juste après sortez ça de votre mémoire pour ne pas penser à une tuyauterie pendant la prière mais ça aide à comprendre donc Dieu est la source de vie à travers ses tuyaux il envoie la vie dans ce monde il envoie ses flux de bonté de bénédiction dans ce monde alors là en parlant disons du flux de bénédiction qui est la refoua la bonne santé la guérison et ça arrive jusqu'à ma tête si j'ouvre une lucarme ça me traverse et ça se propage dans le monde qu'est-ce que ça veut dire j'ouvre une lucarme ça veut dire que je fais en sorte que moi aussi je veux intensément la guérison la volonté se dit en hébreu ratzon qui sont les mêmes lettres que tzidon qui veut dire tuyau donc on met un tuyau devant l'autre tuyau et le flux passe c'est ça ce qu'on fait pendant la prière on ouvre les tuyaux qu'est-ce que ça veut dire vous me direz ben tout le monde veut qu'il y ait de la guérison ben alors qu'est-ce qui change dans la prière reste à savoir quelle est l'intensité de ta volonté combien tu veux la guérison combien tu veux la réunion des exilés combien tu veux la reconstruction de Ruzalem dans l'échelle des valeurs dans ta ta manière de voir les choses où ça se situe à 1 2 3 4 100 10 000 100 000 et ben pour être franc je vais me dire chez moi ça réalise peut-être 10% de mes volontés j'ai d'autres volontés qui m'importent plus que j'ai du confort que j'ai une réussite dans le travail que je sois admiré par les autres etc etc toutes sortes de choses qui à mes yeux paraissent très important et qui à vrai dire ne demandent pas d'importance réelle et absolue donc c'est ça ce que je dois faire pour la prière inverser les valeurs les valeurs qui n'ont véritablement aucune importance absolue aux yeux de Dieu donc importance réelle et absolue je les mets tout en bas de l'échelle et les valeurs qui sont très importantes aux yeux de Dieu donc qui sont les véritables valeurs car lui est la source de tout être lui est le créateur lui donne la vie lui a fixé la finalité de ce monde donc ce qu'il veut c'est les véritables valeurs et ben dans ma personnalité je les mets tout en haut dans l'échelle de mes valeurs et c'est comme ça que petit à petit j'intensifie des valeurs qui étaient méprisables et dénables à mes yeux je les rends je les mets en piédestal donc si ce qu'à présent je pensais que la réussite dans la vie c'est de bien réussir de manière brillante ma carrière on n'a rien contre mais ce n'est pas une valeur intrinsèque ce n'est qu'un outil un moyen pour pouvoir être fonctionnel fonctionnel à quoi ? à la concrétisation des idéaux divins qui n'est autre que la concrétisation et la réalisation de ton âme car ton âme n'est pas venue ici pour manger des steaks et faire des tartines au beurre mais elle est venue ici pour contribuer à l'avancement de l'idéal divin l'idéal divin on le sait tous c'est que le peuple d'Israël se trouve au centre d'intérêt de l'humanité entière comme l'Echel Kornim que son royaume rayonne sur toute l'humanité que le Beth Amigdash se tient au centre d'intérêt de ce pays et que toutes les nations du monde affluent et on le regarde tendu vers Israël pour recevoir son assainement pour en être influencé afin d'élever la morale de l'humanité entière et de transformer ce monde qui pour l'instant est fondé sur pas mal de crapulerie et d'injustice en un monde bon où il fait bon y vivre ça c'est grosso modo l'idéal divin c'est ce qu'il attend de ce monde et c'est la raison pour laquelle il nous a donné la Torah qui est la formule éducative pour nous amener à cette fin donc lorsque je prie en fait je ne fais qu'intérioriser ce qui marche dans la Torah au niveau de mes émotions au niveau de mes volontés alors si je le veux intensément il y a une adaptation des tuyaux et le flux passe si je ne le veux pas du tout ça ne passe pas Bichlal si je le veux de manière très faible et bien ça passe au compte-gouttes donc si on continue la métaphore imaginez que Dieu envoie un flux de Kibbutz-Geruiot l'union des exilés dans un tuyau large d'un kilomètre de diamètre mais mon petit tuyau à moi il n'a qu'un demi centimètre ou un demi millimètre de diamètre et bien ça passera au compte-gouttes et ça amènera un juif parent en hérite israél c'est-à-dire le fait qu'il y ait si peu de juifs qui montent en hérite israél c'est parce qu'on ne veut pas que les juifs montent en hérite israél ça nous dérange on n'a pas que ça à faire ils nous prennent notre pain et le prix des maisons monte à cause de en plus ils parlent en français ils nous cassent les pieds etc donc on ne le veut pas de même on ne veut pas tellement que Jérusalem soit reconstruite on le veut mais ce n'est pas au plus haut niveau de nos volontés donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le cœur de Jérusalem est encore malheureusement foulé par des impurs au lieu que ce soit le peuple d'Israël qui se trouve là-bas en haut avec le bâtiment d'Ach il y a pour l'instant des chiens de garde qui empêchent les curieux et les touristes d'y accéder ça fait mal au cœur donc après qu'il a expliqué ça est-ce que c'est clair d'abord est-ce qu'il y a des questions parce que je sais que c'est assez nouveau cette manière de penser bien que je l'ai répété à moins 50 fois au début d'une autre étude mais ça fait pas mal de répéter parce que je sais que c'est assez ridouche est-ce que tout le monde a compris que lorsque je prie je n'ai aucune influence sur la volonté de Dieu et de penser autrement c'est un blasphème je veux un petit peu imager Ken, allez-y pardon si je prie très fort ça veut dire que j'ouvre à plus d'accès au flux qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie non ? il suffit pas seulement de crier avec un de prier ah le prie fort ça veut pas dire hurler non je le dis pas par hasard parce qu'il y a des gens qui hurlent il y a les chémères en bas mais voilà ils cassent les vitres de la synagogue non, non, non si je prie fort au sens avec plus de Kavana ça veut dire que je laisse plus d'accès au flux que m'envoie Akkadosh Baruch Hu non ? c'est exactement ce qu'on fait donc on s'ouvre si jusqu'à présent parce que tout à l'heure je disais pardon je disais tout à l'heure à Johan la prière de Kavana est quand même un modèle important pour nous tous non ? c'est un exemple elle a changé quelque chose qu'est-ce qu'elle a changé ? elle a voulu davantage un enfant voilà jusqu'à présent elle voulait un petit enfant qui l'amuse avec qui il a joué au nounours maintenant elle veut mettre sur terre un géant du peuple d'Israël ah maintenant il y a un réceptacle tu l'as écouté maintenant il y a un réceptacle adéquat pour faire atterrer dans ce monde une grande âme de même Rivka de même Sarah de même Rachel etc il y a marqué pourquoi Dieu a rendu nos matriarches stériles car Dieu a envie des prières des tzadikim on entend ça et on comprend ça au pied de la lettre c'est vraiment un blasphème c'est un capricieux qu'il aime bien qu'on le flatte et qu'on le supplie c'est pas de ça qu'il s'agit Dieu veut intensifier la volonté du prière c'est-à-dire si ce qu'elle a Sarah elle demandait un enfant elle espérait avoir un enfant parce que c'est un petit peu embêtant de dresser tout seul tout le temps avec le même mec il faut qu'il y ait un autre décor dans la maison un petit gosse qui chiale un petit peu qu'on lui donne à boire et à manger etc une telle demande est trop basse pour faire atterrir l'âme gigantesque de Yitzhak Abin lorsqu'elle comprend profondément et qu'elle ressent profondément jusqu'à en pleurer à sanglots que le monde manque la concrétisation du projet divin par l'édification du peuple d'Israël et que ça va être l'apocalypse si le peuple d'Israël d'urgence n'apparaît pas dans ce monde donc il faut une continuité à l'oeuvre d'Abraham Abin on ne peut pas partir et laisser ce monde dans cette décadence maintenant qu'elle a elle le comprenait toujours mais maintenant on le comprend au niveau du sentiment au niveau des émotions c'est très très fort dans sa volonté Tom maintenant il y a un réceptacle adéquat pour faire atterrir dans ce monde une âme géante qui s'appelle Israq Abinu avec une petite volonté précédente on aurait descendu un petit nounours qui s'appelle Itzik et c'est pas adéquat à Abraham et Sarah donc chaque fois que Dieu on va dire empêche notre prière d'être exaucé c'est pas parce qu'il est sadiste et qu'il est même qu'on le supplie c'est pour nous amener à prier plus fortement plus profondément pour pouvoir recevoir le flux qu'il veut nous donner tout comme les épreuves que Dieu nous donne c'est pas parce qu'il nous cherche nous à nous c'est pour qu'on est sur le monde c'est comme un prof de sport qui t'apprend à sauter en hauteur et voilà tu as réussi à sauter un mètre dix t'es très content de toi et qu'est-ce qu'il fait ce salaud il monte là-bas à un mètre vingt c'est pas pour te faire trébucher c'est pour t'apprendre à sauter plus haut missayon qui veut dire une épreuve élevé pour t'élever jusqu'à présent tu pensais que tu n'avais que ces forces que ces potentialités au niveau du corps au niveau de ta psychologie au niveau de ta mentalité au niveau de ton intellectualisme quand tu rencontres des problèmes très très complexes mais tu es obligé de les solutionner et alors là tu vas puiser du plus profond de ta personnalité des forces bienveillantes plus grandes que tu es tu n'étais même pas au courant qu'elles existaient en toi et Dieu qui t'aime énormément veut t'amener à optimaliser toutes tes potentialités donc il te met sur ta route des entraves de la même manière dans la prière tu voudrais bien voir ceci mais tu as une perception très très petite et infantile de ceci et Dieu veut que tu grandisses donc pour l'instant il ne te donne pas et quand tu pries davantage et davantage et davantage tu élargis agrandis et approfondis tes volontés les élèves à la hauteur divine c'est ça ce qu'il dit c'est toi qui dois t'élever à la grandeur divine mais tu ne changes rien dans Dieu maintenant pour un peu plus simplifié parfois il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je dis que c'est un blasphème de penser qu'on puisse changer la volonté de Dieu supposons que quelqu'un est gravement malade et qu'il doit faire une opération pour sauver sa vie mais cette opération elle est dure elle est douloureuse et après il faut énormément de temps pour se mettre en recovalescence viendrait le malade chez le médecin le chirurgien et le supplirait je vous en supplie monsieur le médecin laissez tomber épargnez-moi cette opération et si le médecin accepte de l'épargner de cette opération on va dire de lui que c'est une grandeur d'âme ou bien que c'est un faiblard qui succombe sous les supplications contrairement à ce que l'intellect oblige ce que la vérité oblige évidemment que c'est une faiblesse de caractère donc on ne peut pas envisager qu'un homme est considéré comme faible quand il succombe aux supplications et que Dieu ait cette faiblesse donc il a décidé à décider alors j'ai un petit peu pleurer je craque j'ai donné une fois un autre exemple quelqu'un qui roulerait je ne sais pas pardon Raph je peux vous interrompre ? oui bien sûr toujours pas besoin de demander vous pouvez m'interromper tout de suite on viendra du temps moi je crois au libre arbitre très bien c'est à dire que Dieu bien sûr il agit en fonction aussi de nos demandes et de nos c'est un dialogue pour moi sans aucun doute mais Dieu n'est pas un être humain donc on n'a pas les faiblesses de l'être humain de la même manière que Dieu on doit s'efforcer effectivement d'être apte à être jugé suivant le et non pas et non pas nous laisser affaiblir en faisant recours au Raph etc quand vous vous posez la question est-ce que Dieu il est Rahman oui sans aucun doute sans aucun doute est-ce qu'il est Hanoun oui sans aucun doute mais est-ce qu'il est Rahman de la même manière que moi je le comprends envers un homme sans aucun doute que non non j'explique est-ce que quand je dis Dieu voit est-ce qu'il voit ou il ne voit pas bien sûr qu'il voit mais est-ce qu'il voit de la même manière qu'un homme avec des yeux non pourtant il est marqué dans la Bible les yeux de Dieu c'est une métaphore c'est une métaphore pour comprendre que Dieu observe tout ce qui se passe et comme chez les hommes on observe avec les yeux alors pour qu'on comprenne et qu'on intériorise et qu'on en soit même motivé enthousiasmé etc la Torah dit bra qu'il chante benedadam elle a parlé dans le langage humain ça c'est ce qu'il va développer dans la suite du paragraphe de la même manière dans une telle situation dans laquelle par exemple il devrait arriver quelque chose de de rude de douloureux à quelqu'un et qui suit à une intervention de l'homme une prière une supplication on voit que la situation a changé elle a été améliorée si on s'était adressé à un homme et que la situation aurait changé on aurait dit il y a là un acte de miséricorde qui a été fait il a changé suite à la supplication donc quand on en vient à parler à Dieu on se sert du même terme mais il y a un contenu totalement différent de la même manière que je dis voilà il y a eu un coup qui a été donné sur l'Egypte alors ça a été donné avec la main de Dieu avec le bras de Dieu Dieu n'a ni main ni de bras mais si c'est un homme qui aurait donné un coup au roi d'Egypte il lui fallut qu'il y ait un bras et une main donc de manière métaphorique on dit qu'il y a eu là un coup de la main de Dieu et là aussi on va dire il y a eu un changement dans la réalité donc on se sert du terme Rahmé Hachem la miséricorde de Dieu maintenant il faut comprendre comment ça marche c'est ce qu'on est en train d'expliquer c'est pas qu'il y a un changement quel qu'il soit dans la volonté de Dieu tout le temps Dieu a envoyé la guérison celui qui bloquait ce flux de guérison c'était moi parce que je ne le voulais pas assez intensément lorsque je me suis ouvert le flux passe qu'est-ce que c'est dire j'ai ouvert je le veux davantage c'est-à-dire jusqu'à présent je le voulais mon tuyau avait un millimètre de diamètre maintenant il fait cinquante centimètres de diamètre donc le flux de guérison ne peut plus se passer et effectuer ce qu'il a effectué dans ce monde est-ce qu'on meurt parce qu'on n'a pas assez de est-ce qu'on meurt tous parce qu'on n'a pas assez de foi non là bon c'est qu'à chaud pourquoi vous avez cette question parce que voilà en prenant à l'extrême le raisonnement ok et bien si on meurt c'est qu'on n'a pas assez de foi pourquoi quel rapport j'arrive pas à revoir le rapport ben parce que parce que si si Dieu n'a pas si vous voulez si on considère que tout est libre dans le sens où la volonté de Dieu de nous à un moment donné de nous envoyer la mort quel et bien et que rien n'est fatal en ce monde on pourrait avec beaucoup de foi ne plus mourir quand on changerait tout le monde c'est-à-dire si l'homme c'est-à-dire il faut concevoir dans la Torah que l'homme n'a pas une existence individuelle mais il appartient à une entité globale oui c'est un on va dire un organisme un organisme universel et tant que la mort existe dans l'univers les individus meurent même s'ils sont sadikim par exemple il y a eu à travers toutes les générations des très grands sadikim qui sont quand même morts et l'agmara dit si ça n'en tenait qu'à eux ils ne seraient pas morts mais suite au serpent qui a fait fauter l'homme c'est-à-dire que la faute existe encore dans l'existence ils ne peuvent pas sauver leur peau tout seul sans élever avec eux l'humanité entière donc pour l'instant pour l'instant il meurt je continue Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Erette Israël n'ayant réussi à faire monter avec lui tout le peuple d'Israël il ne rentrera pas tout seul c'est comme ça que ça marche c'est-à-dire théoriquement parlant vous avez raison mais pour l'instant tant qu'on n'a pas réussi à réparer la faute originelle dans l'humanité entière la mort existe mais est-ce que cette faute originelle ce ne serait pas justement le doute qui fait qu'on n'y croit pas non la faute originelle c'est que vous avez raison on n'applique pas la volonté de Dieu parce qu'on est un petit peu sceptique sans aucun doute si tout était clair on la ferait c'est la volonté de Dieu top on revient à notre sujet alors comme ça on reprend dans le texte regardez donc on vient de dire que l'adphila c'est-à-dire le prieur n'a aucune intention de changer la divinité mais de s'élever lui dans la sphère adéquate pour être apte à recevoir ce flux divin élever ses volontés élever ses aspirations mais non la question qui se pose alors si c'est comme ça pourquoi c'est formulé de manière qui porte à confusion on dit oh mon Dieu empli de miséricorde aie pitié de moi ils nous ont fait enlever dans le piège ils ont formulé de manière qu'on risquerait de comprendre que véritablement on a une influence sur le coeur de Dieu et à force de faire des pressions il flanche c'est ça c'est cette question qui va répondre c'est une question sous-entendue regardez la prière il y a une personnification de la prière le prieur parle à propos de Dieu envers qui il a énormément de languissements selon sa propre mesure à sa mesure à lui et de manière totalement libre et c'est ça qui fait apparaître la lumière de la tefillah il explique regardez elle parle de Dieu comme si on avait affaire à un roi qui est susceptible d'être influencé auquel av ou un père aussi qui risquerait ou bien qui est susceptible de changer suite à des supplications quel tzadik vénadiv amosif daka vénedibout elle est dé au roi merouach il donne trois exemples un grand tzadik un grand quelqu'un de très généreux qui rajouterait de la générosité suite à un éveil d'une autre personne qui viendrait le supplier alors pourquoi on parle de cette manière ce qui porte à la conclusion que véritablement on a une influence sur les émotions de Dieu et donc finalement il ne peut pas supporter cette souffrance et il change de degré il explique car lorsqu'elle désire la prière le prieur s'élever à la divinité au niveau à la sphère de la divinité alors elle s'élève dans sa volonté et sa volonté est l'essence même de son existence qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? si je parlerais de manière analytique c'est qu'il est dur de dire comme ça écoute mon Dieu toi tu veux apporter la guérison et moi je ne suis pas tellement ouvert et bien voilà je décide de m'ouvrir pour permettre à ce flux de me traverser pour que cela apparaît dans ce monde ça c'est très bien pour un cours de mathématiques mais ça n'a aucun rapport avec le domaine de la prière qui est essentiellement fondé sur le sentiment car nous avons appris la prière du passout qui dit vous le servirez de tout votre coeur donc il s'agit d'une démarche émotionnelle alors que l'étude de la Torah cette mitzvah de l'étude de la Torah c'est une démarche intellectuelle c'est servir Dieu avec ce membre qui est l'intellectualisme de notre personnalité la prière est servir Dieu avec cette capacité émotionnelle parce qu'il faut faire en sorte que pas seulement notre raison soit au point mais aussi nos sentiments nos émotions soient au point maintenant il y a certains mots qui jouent sur les fibres délicates de notre âme la poésie elle a cette faculté de nous mettre en émotion il y a certains mots qui ont une forte influence sur nos émotions quand je dis oh mon père qui se trouve dans les cieux et donc pitié de moi le fait même de le dire déjà je fonds d'émotion et c'est exactement ce à quoi Chachamim veut qu'on arrive à être ému de ses idéaux et pourquoi c'est important d'être ému car l'homme bien que la partie la plus importante de sa personnalité est l'intellect mais la partie la plus quantitative de sa personnalité c'est les émotions et donc pour déclencher notre volonté il ne suffit pas seulement de savoir il faut ici s'émouvoir c'est à dire il y a plein de gens qui comprennent pas mal de choses dans ce monde mais qui ne le font pas quand même il y a plein de gens qui comprennent que la cigarette c'est mais ils fument quand même qui comprennent qu'il faudrait aider les pauvres mais ils n'aident pas quand même intellectuellement parlant ils comprennent mais ils ne sont pas émus lorsque tu es ému de quelque chose ça déclenche ta volonté et vu que le rôle de la Torah est d'amener les êtres humains et essentiellement le peuple d'Israël à agir de manière concrète dans ce monde pour réaliser les idéaux divins donc il faut les mettre en mouvance il faut trouver le déclencheur de leur personnalité le déclencheur c'est la volonté mais qu'est-ce qui déclenche la volonté ce sont les émotions qu'est-ce qui déclenche les émotions c'est d'avoir la compréhension des idéaux c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement je laisse tomber pour l'instant 10 maillons c'est trop compliqué mais parlons des maillons essentiels quand je veux m'amener à vouloir quelque chose comment je le fais de dire veuille 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 me taper sur le coeur ça ne veut rien faire juste à part me casser une côte j'habite en France il y en a un là parmi nous je ne sais pas et un jour je ouvre un livre de Torah et je comprends que c'est une grosse faute d'habiter en France on devrait habiter en Égypte Israël oui mais je n'ai pas envie parce qu'ici il y a des bons croissants et je gagne bien j'ai mon confort j'ai des galères en Israël et en plus mes enfants risquent de mourir à la guerre mais qu'est-ce que je vais rentrer dans cette galère je n'ai pas envie mais Dieu me le demande comment m'amener à vouloir alors d'abord je dois étudier la question m'approfondir sur ce thème comprendre parfaitement sans aucun équivoque parfaitement définir jusqu'à m'identifier totalement avec le thème quand j'arrive à un niveau de conviction et d'identification totale avec le thème automatiquement ça déclenche mes sentiments et je commence à m'émouvoir dans ce sens une fois que je suis profondément ému de cela cela déclenche ma volonté et je veux fortement le faire une fois que je le veux ça déclenche ma capacité de le faire il y a dat regech ratzon et éholet c'est ça l'enchaînement la connaissance l'émotion la volonté la capacité et c'est ça tout l'enchaînement la formule magique que Dieu nous a donnée l'étude de la Torah de seconde l'étude de la Torah d'abord on rencontre quelles sont les volontés de Dieu quels sont les idéaux de Dieu qu'est-ce que Dieu attend de son monde Tom première rencontre enchanté mais la donnée elle est là-bas et moi je suis là je la connais je suis capable de la répéter donner une conférence extraordinaire mais ce n'est pas moi encore ce n'est qu'une connaissance c'est une donnée qui se trouve dans ma mémoire connaissance ça se dit en hébreu ha-ka-ra qui est la même racine d'étymologie que ne-cha étranger c'est un premier contact mais cette donnée m'est encore étrangère elle n'a pas pénétré ma personnalité elle n'a pas réussi à m'enthousiasmer ça c'est l'étude de la Torah après ces connaissances je dois les introduiser au niveau du sentiment ça c'est la prière mais non pour huiler la machine pour que le sentiment se déclenche parfaitement il y a certaines huiles qui font mieux tourner le moteur ce sont les termes les termes poétiques il y a certains termes qui déclenchent les émotions si j'entends une poésie très souvent les âmes qui ne sont pas tellement poétiques ils ne comprennent pas exactement pourquoi c'est formulé de manière si bizarre le soleil fatigué se couche sur l'ombre de la mer le soleil n'est jamais fatigué et l'ombre n'a pas de mer la mer n'a pas d'ombre dirait un mathématicien tu te la fermes il n'y a pas une tête poétique mais les gens qui ne sont pas trop rationnels et trop mathématiciens ça leur parle cette manière de formuler les choses et c'est ce qui m'intéresse sachez que tous les démagogues ils connaissent par coeur la musique comment enthousiasmer les foules et les amener à faire ce qu'ils ont envie de faire comme des nouilles en les enthousiasmant et parfois ils leur donnent des fausses données et n'importe quoi c'est l'essentiel c'est la manière dont on le dit et ça déclenche les émotions et suite à cela les volontés là c'est un bon escient ce n'est pas des manipulateurs les haramim ils connaissent exactement la volonté de Dieu ils savent parfaitement que cette volonté de Dieu est profondément gravée dans la nature de notre âme et que notre âme aspire à cela constamment c'est la prière constante de la neshama comment amener la conscience de ce bonhomme pas seulement l'âme à s'élever au niveau de son âme à vouloir intensément et bien on a les mots adéquats donc on va formuler de manière poétique bien que ce n'est pas précis ce n'est pas exact et ça peut porter à confusion dans l'aïmouna pas grave le bénéfice est plus important que la perte c'est formulé de manière poétique les télims aussi c'est pareil c'est formulé de manière poétique qui joue sur les fibres délicates de notre âme et après ça arrive de porter à confusion pas de problème ils ont pensé à tout tu es censé aussi étudier c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour enlever de ta tête toutes ces fausses idées auxquelles tu pourras arriver suite à ces émotions poétiques etc ce qui m'intéresse pendant la téphila c'est que tu sois ému quitte à faire des erreurs des moudins même c'est secondaire on s'en occupera après c'est comme s'il y a une opération que je dois faire pour te sauver la peau mais après il y aura des répercussions négatives je m'en occuperai après ce qui m'intéresse d'abord c'est de t'amener à être ému à faire le bien à t'engager à t'enrôler fortement en soldat de Dieu pour faire avancer les choses dans le bon sens et ça le sentiment est capable de le faire et après on prendra un bistouri on va nettoyer des fausses compréhensions avant et après par c'est ce qu'on est en train de faire maintenant d'expliquer mais si tu y penses trop pendant la prière tu risques de mal prier c'est clair moi je trouve que c'est pas la prière qui permet de s'émouvoir vers Dieu c'est la Torah elle-même non la Torah ça dépend qui si vous êtes j'ai compris votre question la prière là où elle nous émeut c'est souvent des passages qui sont pris textuellement dans la j'ai remarqué dans dans le fromage dans la Torah elle-même c'est pareil c'est la Torah ça veut dire que si on lit si on lit la Torah en étant ouvert en étant je veux dire sans préjugé sans et bien il y a des endroits qui vont nous personnellement certains endroits qui vont personnellement nous toucher et nous émouvoir vous avez raison et nous conduire à l'action vous avez raison vous avez raison et on arrivera dans ce paragraphe Rabbi Shimon Baruchay et ses élèves amis eux sont exemptés de la Tefida pourquoi par la seule étude de la Torah ça pénètre déjà leurs sentiments et leur volonté n'ont pas besoin de faire une prière mais le commun des mortels comme nous c'est pas toujours comme ça pour être plus sobre des fois ça marche des fois on est ému quand on lit certains thèmes de la Torah des fois c'est seulement un emmagasinage emmagasinement je crois qu'on dit de connaissance j'aimerais vous avez une question oui monsieur Eliguez allez-y d'accord merci beaucoup si on reprend cette idée qu'il n'y a pas de changement ça peut réduire énormément l'idée de la prière c'est-à-dire que si le décret est fait la prière moi je dis que ça semble réducteur de dire que la prière n'est uniquement pour élever nos sentiments et changer le décret et changer le décret non il n'y a pas de changement si 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 ah bon je me suis mal exprimé ça change le décret mais pas en changeant la source en changeant la fin du tuyau c'est ça que je voulais expliquer la tefilah elle est effective ça veut dire quand quelqu'un est malade j'explique quelqu'un est malade j'explique j'explique deux secondes quelqu'un est malade si je prie quand il le faut j'ai de fortes chances qu'il guérisse mais sans changer la volonté de Dieu Dieu tout le temps il envoyait ce flux de guérison et c'est moi qui boucher je m'ouvre le flux passe et ça guérit c'est à dire je ne change pas à la source je change à la fin du tuyau c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer ça sert de dire que la prière c'est uniquement pour éveiller nos sentiments pour éveiller nos sentiments et changer notre volonté donc il y a bien un changement de décret mais sans changer la divinité d'accord c'est ça qui nous intéresse c'est clair donc sans aucun doute qui ne sortent pas des termes erronés de ce que j'ai dit sans aucun doute la tefillah elle est effective elle change l'existence et la réalité des choses mais pas en changeant la volonté de Dieu en me changeant un moi qui bouchait ce flux bénéfique c'est clair elle change le résultat elle ne change pas le décret non c'est même pas ça c'est même pas ça toujours Dieu voulait que ce bonhomme soit en bonne santé il y a quelque chose qui bouchait toujours Dieu veut que Jérusalem se reconstruise et nous nous bouchons parce que nous ne voulons pas assez toujours Dieu veut que le mishpat en Eretz Israël soit selon la Torah mais les citoyens en Eretz Israël ils n'ont que faire ils ne veulent pas que le mishpat soit les filles mishpat à Torah ils veulent la loi romaine turque et anglaise donc ça n'apparaît pas pour l'instant c'est nous qui bouchons je pourrais poser une question oui madame madame Anette allez-y madame Anette je pourrais poser pour une question oui quand vous parlez de fila quand vous parlez de fila je crois que c'est le gros problème on parle du shmona esrei et du shmai israël non que du shmona esrei toute la fila qui n'en finit pas que le shmona esrei la tefila c'est le shmona esrei même pas le shmai non le shmai isrei c'est une mitra de horaita chez l'ardout hachem tous les mis morim qui est avant on échauffe le canon avant de tirer l'obus la prière c'est-à-dire par excellence c'est le shmona esrei et tout le reste est nécessaire on le verra dans la piscade après de se préparer pour rentrer dans cette atmosphère d'enthousiasme de louange de Dieu d'agrandir Dieu dans notre conception pour bien se convaincre qu'on n'est pas capable de changer Dieu mais qu'on vienne nous nous changer tout est nécessaire dans la prière de A à Z mais on va dire la centrale nucléaire de la prière c'est le shmona esrei c'est clair ? top on prend notre texte qui c'est qui m'a fait sauter mon texte ? excusez-moi j'ai une question je vous coupe monsieur le rabbin c'est qui que je puisse vous voir ? Myriam 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 bonjour bonjour vous avez dit que la prière non la prière elle aide à s'élever d'accord et avec la force de la prière et avec la emunah et le bitachon on arrive elle arrive à accéder à Hachem et Hachem il change d'accord ? non 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 exactement le contraire j'ai dit Dieu ne change pas Dieu ne change pas nous nous changeons nous nous changeons maintenant comment vous pouvez expliquer les Gilgoul par exemple les Gilgoulim les personnes elles ont un Gilgoul une mission une mission à accomplir sur terre alors si la mission à accomplir sur terre une réparation de quelque chose est-ce qu'on peut changer aussi ce Gilgoul avec la Tfilah ? la Tfilah peut tout changer mais je ne vois pas le rapport avec le Gilgoul spécifiquement c'est un sujet très intéressant peut-être les Galgais de Dwarim mais ce n'est pas que j'ai dans le sujet elle veut dire la réparation je sais très bien moi je n'ai pas l'habitude de parler de sujets que je ne comprends pas quand on posait à mon maître le Ratsukman le Kadosh le Bracha des questions de ce genre sur le Gilgoul il disait je suis très faible en football vous avez compris l'ironie c'est vrai que le Gilgoul existe mais sûrement pas tel qu'on le conçoit de manière infantile comme c'est vrai que la Hainara existe mais sûrement pas de la manière débile dont le pensent certains ignares qui ont grandi dans une ambiance islamique je suppose qu'elle veut parler du Tikkun je sais j'ai compris sa question mais je ne réponds pas à des questions desquelles je ne connais pas le sujet donc je ne sais pas c'est quoi le Gilgoul je sais que ça existe mais je n'y comprends rien le Tikkun on a tous des Tikkun c'est très bien de l'Etaquem moi je parle des choses claires dans ce monde il y a l'avancement de l'histoire de ce monde selon la Torah c'est ça ce qui nous importe les petits détails périphériels qui ont tous l'importance mais qui sont totalement négligeables comme une bougie au soleil au soleil éclatant dans un autre cours pas chez le mieux avant de continuer le texte il y a une question de Chava qui nous dit est-ce que tu veux parler un petit peu justement du chant parce que parfois dans la prière il n'y a pas que les mots vous avez raison vous avez raison d'où l'importance de ne pas nommer comme Chazane une casserole trouée ça arrive c'est très souvent le cas malheureusement il faut y avoir qu'il y a une belle voix parce que ça aussi ça contribue à l'émotion donc vous voyez que toute la tefillah elle est fondée sur le régech vous le servirez de tout votre coeur donc il y a des gens qui sont dans la prière froid et dur je ne sais pas si vous connaissez l'ambiance dans les synagogues des juifs provenant de l'Afrique du Nord etc ils chantent tous ensemble ils sont assis en cercle et on ne voit pas le dos du juif de devant parce que il y a une interaction qui se fait quand par exemple quelqu'un est ému parce qu'il a fait un geste de générosité et bien ça contamine moi aussi c'est un peu dommage d'aller à la chule pour écouter des belles voix on va pour prier non 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 on ne va pas pour écouter des belles voix ce n'est pas des gargaristes d'opéra l'essentiel 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 c'est la kavana sans aucun doute l'essentiel c'est la kavana que tout le tzibourg prie ensemble et chante ensemble et s'émue les uns des autres pas parce que c'est un orgueilleux qui va montrer sa belle voix celui qui agite de cette manière il est haï de Dieu c'est marqué dans la camara Natna Alaï Kola elle me donne sa voix elle me dit mais pourquoi il me crie dessus celui-là qu'est-ce qu'il veut il dit le bon Dieu qu'il n'arrête pas de me hurler mais j'ai rien fait de mal donc il y a toutes sortes de synagogues dans lesquelles il y a des opéras et des opérettes que ce soit dans le monde d'Ashkanaz ou Sfarad ça c'est haï de Dieu on parle de gens qui prient avec véhémence avec sérieux et qui sont profondément concernés par les idées auxqu'ils évoquent ils sont tellement concernés que ça fait vibrer leur âme et ça s'exprime dans leur manière de chanter j'ai eu le mérite à plusieurs reprises de prier avec le Rame Amadie Yosef et bien c'était un plaisir intense de voir comment ils priaient Dieu ils imploraient Dieu pourtant c'est un géant de l'intellectualisme c'est-à-dire l'intellectualisme il y a des idées en Beth Midrash et les émotions à la synagogue c'est clair Tov oui oui qui c'est je ne vois pas qui c'est donc si vous mettez des caméras ça serait plus sympa Sophia je m'appelle Sophia oui je ne vous vois pas c'est pas grave et j'aurais voulu savoir quelle est la valeur de l'action de l'homme quand elle est faite plus par devoir que par émotion et bien ça si vous avez un petit peu de patience c'est dans deux paragraphes tout celui qui fait de sa prière quelque chose de fixe c'est-à-dire d'une corvée non non je ne parle pas de corvée non non c'est un truc que je dois faire parce que je suis obligé à le faire non 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 parce que j'ai la conscience aiguë qu'il faut le faire comme une espèce de devoir moral un devoir moral qui n'est pas ressenti et qui l'enthousiasme par exemple j'ai un devoir moral de faire la vaisselle tous les jours j'ai un devoir moral de prendre mes enfants à l'école tous les matins j'ai un devoir moral d'aller au boulot je le comprends donc je le fais mais on ne peut pas dire que je suis en super émotion quand je le fais je suis obligé de le faire je le fais donc j'appelle ça une corvée et c'est exactement de ça que parle la Gemara la prière devenir un élan profond avec une envie profonde et c'est la première ligne que nous avons lue nous devons nous mettre à table quand nous sommes affamés nous sommes affamés de Dieu assoiffés de Dieu évidemment c'est pas en un jour qu'on arrive à ce niveau à force de traiter de ces sujets de les développer de les introduire finalement ça commence à devenir le centre d'intérêt essentiel dans notre vie c'est notre raison d'être et donc bien qu'on doit faire toutes sortes d'autres activités pour se maintenir dans ce monde pour survivre dans ce monde mais comme on dit c'est pas ça qui m'enthousiasme ça je le fais parce que je dois le faire mais quand j'agis pour la reconstruction de Jérusalem alors là je suis en extase là mes larmes sautent de mes yeux quand j'agis pour ramener les juifs en hérite Israël là je suis en extase mais quand je sais pas je prends ma douche c'est vrai il faut bien se doucher pour ne pas puer pour ne pas transpirer pour ne pas déranger les autres pour ne pas me déranger pour ressentir un certain confort mais je suis pas en extase mais il y a des gens qui ont inversé les valeurs les moyens deviennent les finalités et les finalités essentielles de ce monde ils les mettent de côté donc il faut se remettre les pendules mais est-ce qu'on peut pas considérer pour finir que ce serait une association des dieux parce que de fonctionner que par l'émotion et pas non plus ah non 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 on parle pas de quelqu'un qui a des émotions stables c'est des émotions fondées sur des compréhensions profondes c'est pour ça que j'ai dit que l'enchaînement est sechel regech ratzon d'abord avant tout c'est chel rien ne peut être égal à l'étude de la Torah car dans l'étude de la Torah je définis exactement et je comprends et je me convainc des idéaux divins au niveau intellectuel une fois que j'ai bien compris c'est dans la tête c'est clair j'ai bien défini maintenant passons au stade d'après m'enthousiasmer de ces idéaux divins car si je n'arrive pas à m'enthousiasmer finalement je ne le ferai pas parce que tout ce qu'on fait par contrainte on traîne la patte et ce qu'on fait par encore une fois à mon avis si on ne s'enthousiasme pas si on n'est pas touché ému dans la pensée et du reste et par conséquent on est ému tout court c'est qu'on n'a pas compris vous avez raison donc le summum de l'étude de la Torah c'est que pendant l'étude elle-même on prie oui ça c'est le summum et c'est à cela que nous devons aspirer dans un premier temps les premiers pas du petit bébé du petit enfant et ça peut importe l'âge il y a des enfants de 3 ans et d'autres de 70 ans on a tendance à séparer les choses là je suis dans une activité intellectuelle là je suis dans une activité émotionnelle là je suis dans une activité volontaire etc. parce que ça peut troubler donc mettons de côté momentanément les émotions pour pouvoir me concentrer analyser déduire induire etc. mais vous avez raison que l'idéal est de voir une activité optimale intellectuelle parallèlement à une émotion de feu et parallèlement ceci déclenche en moi une volonté de faire d'appliquer ça c'est l'idéal auquel nous devons tous arriver mais dans nos premiers pas c'est pas exactement j'ai une petite question et quand dans la chassidite il parle de justement dans la t'fila ou dans la dans la Torah c'est un peu ça ou pas ? c'est ça sans aucun doute mais c'est pas évident que c'est appliqué chez la chassidite je m'explique oui je m'explique il faut être bessimcha on a expliqué une fois précédente bessimcha quelque chose auquel tu as pensé et bien il est important à tes yeux ou chashuv et quelque chose qui est chashuv qui est important à tes yeux lorsque tu le fais il t'emplit de satisfaction si c'est comme ça c'est parfait mais parfois il y a des gens qui sont vraiment ennuyés par l'étude de la Torah mais il faut le faire quand même prise de tête prise de tête donc il y a marqué qu'il faut étudier j'étudie ah non seulement je dois étudier en plus je dois étudier en cibra quelle galère j'ai trouvé l'astuce j'ouvre un gmara qui vraiment me barbe très fortement et je mets à côté un verre de whisky et je mets aussi quelqu'un qui joue de la musique rassidite et de temps en temps je danse voilà j'étudie la Torah de cibra et maintenant tu te gours sur toute la ligne tu étudies la Torah de chérimoum et tu as une joie intense de ton verre de whisky et de ta musique c'est pas de cela qu'il s'agit c'est une rencontre une rencontre hasardeuse mais je pense pas que ceux qui étudient le Tania de quoi s'entraîner je parle de personne je ne nomme personne je parle de personne je dis que théoriquement parlant sur notre planète ça pourrait arriver qu'on fasse qu'on fasse qu'on fasse une composition artificielle une rencontre hasardeuse c'est que la mitzvah elle-même elle ne m'émeut pas et Dieu m'a dit il faut la voix c'est une rencontre on chante mais qu'est-ce qui te fait entrer en extase c'est les battements du batteur qui te font sauter en l'air c'est-à-dire une réaction nerveuse ou bien le whisky qui te monte à la tête et qui te rentre un petit peu qui te met qui te fait planer ou bien véritablement comme dit madame j'ai oublié son nom tout à l'heure que ce thème Daniel Moreau ce terme fait couler mes larmes tellement je suis profondément concerné par ce qui est dit là parce que ceci a réussi à allumer mon âme quand j'étudie la Souguiah qui traite de ce sujet qui en fait que mise en évidence au niveau de ma conscience de ce qui se trouve dans mon âme et bien toute mise en évidence toujours remplie de satisfaction et émeux mais des fois malheureusement il y a une muraille très très épaisse entre mon âme et ma conscience et donc toute mon étude de la Torah n'est qu'artificielle et donc pour combler ce manque je m'émeux dit Dieu aussi d'un verre de whisky d'une danse d'une musique c'est très sympa mais c'est pas du quoi d'acheter du rôle il ne faut pas se mentir il faut être ému de la volonté de Dieu il faut que l'étude de la Torah elle-même te fasse sangloter de joie de l'anguissement que ce qui est marqué là se réalise que j'ai le mérite de contribuer à la réalisation de ce qui est marqué là c'est ça qui doit m'émouvoir j'ai une question comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse être ému à lire un texte qu'on ne sait pas lire et qu'on ne comprend pas il faut d'abord apprendre l'hébreu sans aucun doute non non mais je veux dire comment on peut pas expliquer qu'on soit vraiment ému par exemple en lisant des psaumes de David à un moment où ni on ne sait le lire ni on sait le comprendre alors on ne le lit pas on ne comprend pas ça sert pas à grand chose c'est une valeur mystique c'est une valeur mystique pour arriver à cela être ému sans aucun doute ça doit passer d'abord par la connaissance par la compréhension oui normalement oui ou sinon c'est stame c'est toutes sortes de je ne sais pas il y a aussi autre chose il ne faut pas que je gère trop il y a la lumière la lumière divine elle-même sans passer parfois par l'intellect est capable d'allumer l'âme et plus elle est intense cette lumière divine plus elle est capable d'allumer davantage l'âme maintenant il y a différentes intensités de lumière divine dans les différentes parties de la Torah ce qu'on appelle Razé Torah les secrets de la Torah le Zohar la Kabbal les écrits de Harizal là-bas c'est une centre nucléaire très 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 forte de divinité et la lecture elle-même sans compréhension est susceptible d'allumer l'âme et de rentrer en émotion et même de sanctifier et même de purifier nos intentions il y a des gens qui ont des envies sales moches dégoûtantes ils lisent le Zohar sans rien comprendre leurs envies s'élèvent ils n'ont plus envie des sales choses mais comment ça marche ça fait le pont sur son intellectualisme ça n'a pas passé par le mécanisme habituel Sechel Regech Veratzon l'âme prend le contrôle de sa personnalité et le gère vous voulez un exemple tout le sionisme des gens avec des compréhensions très très petites de l'histoire d'Israël de la finalité de l'idéal du peuple d'Israël se trouve engagé et embarqué dans des galères à quoi à une telle intensité qu'ils sont capables de donner leur vie c'est l'âme collective du peuple d'Israël qui les amène à faire de tels actes de bravoure sans le comprendre De manière générale la Torah nous donne comme directive de comprendre les choses d'en être ému et de décanoncer notre volonté mais il y a parfois par exemple en temps de Géoula l'âme prend le contrôle du peuple d'Israël l'âme collective du peuple d'Israël c'est elle qui gère la situation quand on en arrive à une situation où c'est si le peuple d'Israël n'arrive pas à sa délivrance ça risque d'amener l'humanité entière à sa autodétruction il quitte sa quête le temps est arrivé Dieu prend les rênes en main il fait fonctionner l'âme d'Israël qui ramène les juifs en hérite d'Israël qui leur donne une volonté de faire de lutter contre les arabes contre la malaria contre la mort de leurs enfants rien ne les arrête c'est pas au niveau de leur compréhension c'est bien au delà car la compréhension telle qu'elle existe dans la conception sioniste laïque ça ne vole pas très haut ça n'aurait pas engendré de tels actes si grandioses et une réussite si brillante c'est l'âme d'Israël c'est ce que je suis en train de dire c'est grosso modo tout le livre d'Oroth qui explique ça mais non ça c'est au niveau de l'histoire ça peut se trouver aussi au niveau de l'individu il y a une formule magique j'aime pas le mot magique quand on étudie Pnimiut à Torah même sans rien comprendre sur ce disait Laurent Suckerman ça c'est bon pour les Spharadim pas pour les Ashkanazim donc moi je peux me le permettre parce que je suis Spharad sans qu'on pourrait croire que c'est un dédain et un mépris des Spharadim ce n'est pas ce qu'il voulait dire il voulait dire un jeu suivant ceux qui ont grandi en Europe ils ont une tendance très très développée vers l'intellectualisme de vouloir tout comprendre de ne rien faire sans comprendre ceux qui ont grandi dans les pays arables il y a plein de choses qu'on fait de manière intuitive sans trop comprendre donc ils ouvrent un livre de Zohar ils savent d'avance qu'ils n'ont aucune chance de comprendre avec beaucoup de modestie d'humilité ils lisent sans vouloir comprendre pas de problème ils peuvent lire un Ashkanaz un Européen qui a l'habitude d'étudier la gamara de comprendre poser des questions induire déduire etc il n'est pas capable d'annuler sa faculté intellectuelle lorsqu'il lit un texte directement il veut essayer de comprendre mais tu n'es pas à même de comprendre tu n'es pas à ce niveau quand tu seras un géant d'Israël tu pourras ouvrir donc toutes les restrictions qu'on a fait de ne pas commencer à étudier la Kabbal etc c'est à Kavana étudier mais lire et que ceci a un effet direct sur ton âme c'est permis pour tout le monde pour tout ce qu'ils savent lire sans vouloir comprendre donc grosso modo il dit les Spharadim mais aujourd'hui même un Ashkanaz qui a compris ce que je viens de dire et bien lui aussi il peut commencer à ouvrir le livre de Zohar et lire sans s'enorgueillir de penser rêver pour voir comprendre ce qui est marqué là il n'a pas les éléments nécessaires je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mourav vous n'êtes pas Ashkanaz pourtant il y a eu des grandes je ré supposé que Zvi me saute dessus mais ce n'est pas grave non non il y a eu des grandes plusieurs en Algérie de grands philosophes donc non 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 vous avez raison parce qu'après les Spharadim qui lisait le Zohar en le comprenant il faut connaître aussi l'humour de Rameuel voilà donc lui il me comprend il n'est pas vexé c'est très bien et moi non plus d'ailleurs je n'ai aucune intention ni de rabaisser les Spharadim ni de rester son azim j'aime pas du tout cette discussion c'était juste pour dire c'était juste pour dire c'était juste pour dire qu'il y a parfois ce que veut dire Mme Moreau que même sans compréhension ça agit la lumière divine qui se trouve dans la Torah le bonifie elle se trouve dans toute la Torah mais elle se trouve très 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 fortement dans les rasées Torah les secrets de la Torah et même si on ne comprend pas vous levez le doigt depuis 3-4 heures vous allez avoir une crampe alors allez-y Mme Annette Segal Segal vous n'avez pas ouvert votre micro on ne vous entend pas ouvrez votre micro non on ne l'entend pas mute ça veut ouvrir le micro micro elle ne l'entend pas stop ah bon allez-y pour revenir à l'individuel c'est la situation de l'enfant qui chante les prières il ne comprend pas un mot avec son père avec sa mère et il est tout heureux il faudrait qu'on retene un petit peu cette notion d'allégeons notre train intellectuel et revenons à être un enfant c'est malheureusement nos compétiteurs qui ont dit revenons à être des enfants vous avez entièrement raison vous avez entièrement raison il y a même dans la dans le le Michelin Broye il raconte qu'il y avait quelqu'un qui était un très très grand mécoubal et donc à chaque mot il avait des intentions de Kabbalah très 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 profondes et à chaque lettre parce que vous savez il y a des livres toutes sortes de livres de Kabbal qui expliquent la Tfilah et qui nous disent comment prier de manière profonde donc il a progressé dans tous les échelons de la prière de manière kabbalistique après il a dit j'ai fermé tous ces livres et je me suis remis à prier comme un petit enfant comme j'étais quand j'avais 5 ans et c'est la plus grande des prières parce que la prière c'est régech et si finalement c'est une corvée de plus d'essayer de comprendre tous les mécanismes des mondes célestes etc finalement je ne vais pas être enthousiasmé si tu es capable de le faire tant mieux mais sinon non donc chacun doit savoir où il s'en trouve si tu es capable de faire comme disait madame Moreau tout à l'heure de joindre dans une harmonie totale l'intellectualisme aux émotions fais-le aussi pendant la prière et fais-le aussi pendant la tefilah mais si l'un vient au détriment de l'autre partage pendant la prière émotion pendant la Torah intellectualisme c'est clair ? comme on a assez parlé on a déjà empiété sur l'heure du prochain on reviendra sur ça la semaine prochaine c'est bon Johan ? c'était super j'invite tout le monde à avoir un cours pareil avec des questions à chaque fois c'est très vivant c'est exactement ce que je veux quand il n'y a pas de questions je m'ennuie à mourir ça me rappelle d'ailleurs ça me rappelle une petite histoire de quelqu'un qui ne savait pas prier dans un jtetel il savait juste dire Aleph, Aleph, Fais le grand Rav a été demandé c'est une très belle histoire mais bon on en avait déjà parlé oui pourquoi je parle ouais à la prochaine portez-vous bien et surtout priez mieux que la semaine dernière sinon ça ne sert à rien donc la journée c'est bon moi j'ai gesagt c'est bon « salut » – Sous-titrage FR 2021